Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse via STL et à la une de l'actualité de ce dimanche 22 mai. Un homme de 45 ans tué par des tirs de chevrotine hier à Allaire et à l'effet se sont produits en fin d'après-midi. Dans la foulée, le tireur présumé s'est rendu à la gendarmerie. Il a été placé en garde à vue. Les précisions d'Antonin Blanc avec Enzo Julian. C'est sur ce parking du centre de tri de La Poste que le drame s'est déroulé hier soir. Aux alentours de 18h, un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé criblé de chevrotine. Selon les premières investigations, il s'agirait d'un homicide. La victime d'origine maghrébine se serait rendue armée d'un fusil et accompagnée d'un tiers au domicile de l'auteur présumé pour régler un différent. Ce dernier, alerté par un membre de sa famille, serait arrivé quelques minutes plus tard. S'ensuit alors une altercation physique entre les deux hommes, des coups de feu se répartis avec l'arme de la victime. Peu de temps après ces tirs, l'auteur présumé un homme âgé d'une trentaine d'années se serait présenté de lui-même à la gendarmerie d'Allerie. Il a immédiatement été placé en garde à vue. L'enquête, elle, a été confiée à la brigade de recherche de Gisonac. Le parquet de Bastia devrait communiquer sur cette affaire dans les prochaines heures. En Corse du Sud, cette nuit, un bar-restaurant situé sur la commune d'Olen a été détruit par un incendie. L'établissement était inoccupé au moment des faits. Aucun blessé n'est à déplorer. Des tags ont été retrouvés sur place. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Les détails avec Kael Serrer, Sylvie Wolanski et Jacques-Paul Stéphanie. Des cendres et une charpente calcinée, c'est tout ce qu'il reste du bar-restaurant Le Relax, établissement situé au centre du village d'Olen. C'est un peu avant minuit que l'alerte a été donnée. Une explosion suivie d'un incendie qui a complètement détruit la terrasse du commerce et partiellement endommagé l'habitation attenante. Aucune victime n'est à déplorer, mais toute la nuit et jusque dans la matinée, les pompiers ont été à pied d'œuvre pour éteindre les flammes. Ce matin, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie procédaient aux constatations d'usage. A ce stade, le parquet d'Ajaccio ne peut pas certifier qu'il s'agit d'un incendie criminel, mais une enquête pour dégradation par un moyen dangereux a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Sur un mur, une inscription à drogue à Vours a été découverte et un dessin en guise de message, la valise ou le cercueil. Contactée par téléphone, la gérante du commerce originaire de la plaine orientale se dit dans l'incompréhension la plus totale. Je n'ai jamais eu de problème, je m'entends bien avec tout le monde. Ils ont mis des tags la drogue dehors, mais moi ce n'est pas du tout mon domaine. Je n'ai rien à voir avec cela. S'attaquer à des gens comme ça, je ne comprends pas. C'est très injuste, je ne mérite rien de tout cela. Selon nos informations, l'an dernier, un camion appartenant à la même personne avait déjà été la cible d'un incendie criminel. Pour l'heure, les investigations sont confiées à la brigade de gendarmerie de Sartène. C'est une discipline peu connue du grand public. L'une des six manches du championnat de France de voitures radiocommandées se déroule aujourd'hui à Bigouille. Une première en Corse. De nombreux participants venus de toute la France sont en lice. Depuis 2020-2021, avec le président Paul Cuchy, on m'a voulu qu'il y ait une manche de championnat de France ici. C'est la troisième. C'est effectivement la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs pilotes qui sont venus de toutes les régions de France. De Lille, de Nice, mais des Vosges, de l'Auvergne et tout, pour participer à ces manches de CF. qui sont des sélections aux équipes de France qui vont partir en championnat d'Europe et en championnat du monde. Et puis en course à plier, le trail de Fouriane fait aujourd'hui son grand retour. 400 participants, vous le voyez, se sont élancés ce matin depuis la ligne de départ. Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, les organisateurs se félicitent de retrouver un public nombreux. Comme d'habitude, le trail de Fouriane accueille beaucoup de monde. Les gens sont heureux de venir chez nous. On essaie de bien les accueillir. On fait toujours le possible. On est trop content de se revoir parce que tous les dimanches, on se voyait. Pendant deux ans, ça a été très 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 dur. Et ce matin, je vois qu'il y a beaucoup de visages heureux. Des informations sportives développées ce soir dans votre magazine des sports. Sporting Corsiga présenté par Xavier et Pierre Lovis qui sera aux côtés de Pascal Pommier. Rendez-vous à 17h50 sur France 3 Corses via STL. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h pour votre Corsique à Azir. Très belle journée.